Le 21 juin 2024, le ministère chinois de l'éducation et le ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont organisé conjointement à Paris le premier forum sino-français pour le développement de l'éducation. Parmi les personnalités présentes, Lu Xiaoye, ambassadeur de Chine en France, et Chen Jie, vice-ministre chinois de l'éducation, Huai Jinpeng, ministre chinois de l'éducation, et Sylvie Rotaillou, ministre française de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont prononcé chacun un discours. Huai Jinpeng, ministre chinois de l'éducation, a déclaré « Ce forum sino-français de l'enseignement supérieur a pour but d'approfondir les échanges entre les universités de nos deux pays, d'élargir la coopération dans l'enseignement et la recherche scientifique, de renforcer la collaboration entre l'enseignement et l'industrie, ce qui permettra de porter la collaboration sino-française dans le domaine éducatif à un niveau supérieur. » Huai Jinpeng a affirmé « La collaboration pragmatique entre nos deux pays dans le domaine éducatif a permis de renforcer la compréhension miduelle entre nos deux peuples, de promouvoir le développement de l'éducation dans nos deux pays, et d'apporter des solutions sino-françaises aux défis mondiaux. » Face à l'avenir, nous espérons promouvoir l'équilibre et la réciprocité des mobilités étudiantes et l'apprentissage miduel entre les civilisations. Enfin, Huai Jinpeng a insisté sur la nécessité pour les universités chinoises et françaises de faire face à l'ère de l'intelligence artificielle et au développement futur, de renforcer les travaux d'exploration en matière de recherche fondamentale, d'innovation technologique et de collaboration entre différents secteurs d'activité, d'approfondir et d'élargir la collaboration entre l'enseignement et la science. Pour sa part, Sylvie Rotaillot, ministre française de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a rappelé brièvement les 60 ans de coopération éducative entre la France et la Chine. Pour elle, ce forum franco-chinois est le fruit de la sixième réunion qui s'est tenue dans le cadre du forum sino-français sur les échanges humains de haut niveau et reflète la détermination des deux pays à coopérer à long terme. Enfin, ce forum constitue une étape importante dans l'histoire de la coopération éducative entre nos deux pays et favorisera efficacement la coopération entre les universités françaises et chinoises, ainsi que les échanges et les visites entre étudiants et universitaires. Par la suite, les représentants du ministère chinois de l'éducation de l'université de Beijing, de l'université de technologie chimique de Beijing, de l'université de Xiamen, de l'université de Wuhan, ainsi que les représentants du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de Paris Tech, de Grenoble, INP, UGA, ont échangé autour de deux thèmes. L'équilibre et la réciprocité des mobilités étudiantes et le changement climatique et le développement durable dans les formations. Lors du forum, les deux parties ont organisé une cérémonie de lancement de l'album photographique intitulé « Étudier en Chine et en France. Les aspirations initiales restent inchangées ». L'université Foutan, l'université Seng Yassan et l'université de technologie de Chine du Sud ont signé des accords de coopération respectivement avec l'école française d'Extrême-Orient, l'école polytechnique de Grenoble et l'université de Nantes, dans les domaines de la formation conjointe d'ingénieurs, de la recherche sur l'énergie nucléaire et des sciences humaines et sociales. Reportage par Mantarain TV Sous-titrage Société Radio-Canada